Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui je vous présente le test du DJI Osmo Pocket. C'est une petite surprise dans cette fin d'année. DJI sort un nouveau membre dans la gamme Osmo, qui a le Osmo Mobile pour les téléphones et les Osmo Classiques qui intégrer des gènes caméra. Et là, le Osmo Pocket, c'est le plus compact de tous leurs stabilisateurs. Dans la boîte, vous retrouvez donc le Osmo Pocket, c'est logique, un câble de chargement USB vers USB-C, parce que le Pocket a un port USB-C. Il y a deux petits adaptateurs pour iPhone, donc un adaptateur Lightning et pour les téléphones Android sous USB-C. Il y a surtout une housse de transport qui vous permet de transporter le Osmo Pocket dans votre poche, pocket, poche, j'ai compris, ou dans votre sac sans jamais l'endommager. C'est un produit, c'est une claque. Moi, j'ai peu d'objets tech chaque année qui me font cette sensation. Vous le verrez en fin de vidéo. Je pense vraiment que ce Osmo Pocket peut faire beaucoup de mal à GoPro, même si ce n'est pas pour moi un concurrent frontal. La conception, elle est au top. On a l'habitude avec DJI. Les matériaux sont là, la finition donne une sensation de premium. Ça a l'air d'être un appareil robuste, même si ce n'est pas une action cam. Donc, vous n'allez pas le mettre sur votre voiture. Je ne vous conseille pas de faire du ski avec quoi que ce soit. En cas de chute, je pense que le gimbal sera éclaté. Mais c'est vraiment très bien fini. DJI a donc intégré la recharge par USB-C. Il y a ce petit connecteur maison qui va vous permettre d'ajouter des accessoires comme un port pour le micro, une molette pour pouvoir l'utiliser comme un joystick. Et c'est vraiment un produit hyper bien pensé. La Osmo Pocket, elle est capable de filmer jusqu'en 4K à 60 images secondes. Donc, vous pourrez faire des ralentis. Vous pouvez aussi filmer en 1080p. Elle permet de prendre des photos, même si je trouve que ce n'est pas très utile sur un produit comme ça. Vous pouvez, avec le mode panorama, prendre 9 photos qui vont vous faire une photo beaucoup plus large. Il y a, comme sur les autres Osmo, un mode timelapse. Donc, vous posez le Osmo Pocket. Vous dites, tu me prends 5 minutes, une photo toutes les 5 secondes. Et ça va vous faire une vidéo assez courte du mouvement de ce que vous voyez. Et il y a aussi le motion timelapse. Donc, vous allez soit depuis le Osmo Pocket, soit depuis l'application, définir des points A, B, C, D si vous le voulez. Et ça va vous faire un timelapse qui est en mouvement, comme vous le voyez sur cette image. Il y a un mode qui m'a surpris. Je ne m'y attendais pas. C'est peut-être gadget pour beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien fait. C'est le mode story. Donc, en fait, vous avez une séquence qui est programmée. Vous allez tourner 4 vidéos de X secondes. Et il y a un effet qui va être fait par le gimbal. Et ça vous donne un montage de ce style. Et je trouve que ça rend plutôt très bien, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où on peut partager facilement. En parlant de réseaux sociaux, si vous mettez votre smartphone à la verticale, le Osmo Pocket passera en mode vertical. Et ça, c'est plutôt cool pour les gens qui veulent faire des stories snap ou Insta. C'est plutôt très, très bien pensé de la part d'IGI. Le plus important pour un stabilisateur, c'est quels sont les modes de stabilisation. Donc déjà, sur le Osmo Pocket, vous allez devoir au début choisir si c'est un mode marche ou course, ce qui va en fait accélérer ou ralentir les mouvements de la caméra. Donc, si vous avez un sujet rapide, il faut choisir le mode course. Sinon, le mode marche va très bien et les mouvements sont très fluides. Ensuite, il y a trois modes de stabilisation. Le premier, c'est le mode suivi. Donc, en fait, ça va suivre ce que vous montrez. Et la caméra va donc fluidifier tous les mouvements. C'est le mode le plus commun. Le deuxième, ça s'appelle le mode verrouillage. Donc, la caméra est verrouillée au niveau horizontal. Et quel que soit mon mouvement, elle ne va pas bouger. Et donc, vous pourrez faire des plans assez sympas, notamment un plan en mettant la caméra à ras-le-sol. Et ça, c'est plutôt très, très bien pensé. Le mode que je préfère, c'est le mode FPV. Il vous permet de faire beaucoup de prises de vue différentes, dont ce fameux effet où vous tournez la caméra et ça vous donne une petite sensation de vertige. J'aime beaucoup ce que ça redonne. Et je pense qu'avec un peu de pratique, on peut faire des plans vraiment excellents avec le Osmo Pocket. Pour l'utiliser, vous avez deux solutions. Trois en réalité, mais deux principales. La première, c'est d'utiliser l'Osmo Pocket sans téléphone. Donc, pour ça, il est très bien fait pour tenir dans la paume de la main. La caméra prend très peu de place au final. Et il y a un petit écran tactile sur le devant qui vous donne accès à tous les réglages, à tous les modes et surtout à une prévisualisation de ce que vous êtes en train de filmer. Et franchement, il est tout petit, cet écran tactile. Et l'UX est très, très, très bien faite. Le deuxième mode, c'est le mode smartphone. Donc, vous pouvez soit utiliser les adaptateurs fournis, soit acheter l'accessoire qui vous permet de le contrôler sans fil. Et en fait, là, vous allez avoir accès à l'application qui va vous donner un peu plus de réglages que ce qu'il y a sur l'écran tactile, dont le fameux mode Story qui n'est possible que via l'application mobile. Et il y a aussi l'ActiveTrack en sélectionnant un sujet, en tirant un rectangle par-dessus. Et c'est comme sur les drones de DJI, ça marche plutôt très bien. Sachant que là, il y a quelques petites saccades pour l'instant, mais je suis sur une application en bêta car le Osmo Pocket sort le 15 décembre officiellement. Les applis ne sont qu'en bêta. Il y a une petite différence avec les autres Osmo, c'est qu'il n'y a pas de joystick. Donc, pour faire bouger le gimbal, si vous n'avez pas de téléphone, la seule solution, c'est de poser votre doigt sur la partie droite de l'écran et vous pourrez monter et descendre le gimbal. Pas de mouvement sur le côté. Si vous voulez faire des mouvements sur le côté, il va falloir acheter l'accessoire compatible qui sert à ça, qui s'appelle la roue ou la molette, je ne sais plus, qui vous permettra de faire des pannes et des tilts. Je pense que c'est une stratégie DJI. Ils vont proposer de plus en plus d'accessoires, que ce soit le micro, le kit sans fil ou encore cette fameuse molette pour faire monter un peu le panier moyen. Alors, je vous le disais en début de vidéo, pour moi, ça pourrait faire beaucoup de mal à GoPro. Alors, pourquoi je pense ça ? En gros, pour moi, les gens qui achètent une GoPro, une partie des gens qui achètent les GoPro, ne l'achètent pas pour la bonne raison. En gros, moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai acheté ma première GoPro, la GoPro Hero 3. J'ai fait 3 et 5. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que la raison pour laquelle j'avais acheté ma GoPro, qui était de filmer mes voyages, n'était pas adaptée. Parce que quand je voulais filmer dans des monuments ou quoi que ce soit, je devais tout de suite mettre une perche ou une poignée. Le format ne tient pas vraiment dans la main. Et en fait, la seule façon pour laquelle j'utilise aujourd'hui ma GoPro 5, c'est uniquement pour les plans sous-marins. Et pour mes voyages, je filme avec un RX100 ou un A6300. Par contre, je pense que ce Osmo Pocket, ça aurait pu être ma caméra de choix à ce moment-là parce qu'elle ne prend pas du tout de place dans la poche ou quoi que ce soit. Et c'est hyper simple de faire des plans vidéo super intéressants. C'est pour ça que je pense que ça va faire du mal à GoPro parce que même si ce n'est pas une concurrente directe de la GoPro Hero 7, malgré qu'elle ait une excellente stabilisation optique, il y a d'un côté une caméra qui va pouvoir vous suivre au quotidien et de l'autre, une vraie action cam. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal d'acheteurs qui vont se reporter sur la Osmo Pocket plutôt que les nouvelles GoPro. Il y a aussi une différence. La GoPro la plus haut de gamme aujourd'hui coûte 429 euros. La Osmo Pocket coûte 359 euros. Je sens que ce produit peut être vraiment un best-seller en puissance pour tous les gens qui s'intéressent de près ou de loin à la vidéo. Je vous remercie d'avoir aidé cette vidéo sur la chaîne de Presse Citron. Donc, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous avez des questions sur le Osmo Pocket, posez-les-moi en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Concernant les prochaines vidéos que je vais faire, la première, c'est sur un objet qui n'est pas disponible en France. C'est un assistant vocal avec écran. Je vous laisse deviner en commentaire duquel il s'agit. Et les vidéos d'après seront en direct du CES, comme on fait chaque année. Donc, vous pourrez suivre les innovations du salon avec les Innovation Awards, avec le CES Unveiled. Donc, abonnez-vous si vous ne voulez rien rater. Moi, je donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur cet assistant vocal mystère. À bientôt. Sous-titrage ST' 501